Quelle purge, bon un match sans enjeu les gars, voilà c'était 90 minutes qui était quand même long, quand même long à suivre pardon, j'en perds mon français, mais bon on est qualifié, donc ça c'est cool, et lundi prochain midi il y aura le tirage au sort, donc voilà, on verra à partir de là, en tout cas voilà c'était un peu long. C'est vrai gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match, le déplacement au PSV pour ce dernier match de Ligue des Champions qui n'avait pas d'enjeu, pas d'intérêt, voilà, donc on va en parler assez brièvement, mais avant ça si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, liker, partager, commenter, ça me donnera énormément de force, et tu ne manqueras aucune vidéo autour de notre club préféré. Déjà dans un premier temps, la composition, donc tu avais Ramsdale, comme prévu, heureusement qu'il joue ce match-là, parce que sinon ça veut dire qu'il ne jouerait peut-être plus jamais pour Arsenal, donc c'est cool, Gabriel Saliba, qui fait un très bon match, grosso modo, on en reparlera, à gauche tu avais Kivior, Kivior à gauche, qui a vraiment souffert, et à droite tu avais Cédric Suarez, donc ça c'était bien de le voir aussi, mais le terrain tu avais du Jorginho, El Neni à Wurtz, et devant tu avais Trossard, Nelson, et Nketia, voilà, donc à peu près pour la composition. Moi je ne vais pas vous mentir les gars, le seul intérêt que j'avais dans ce match-là, c'était de voir les petits jeunes, les Baby Gunners, Noa Neri, Lino Souza, ou encore Ruel Walters, pour le coup on n'a vu aucun des trois, ce qui est vraiment dommage, et ce qui pour moi a fait perdre complètement tout l'intérêt de ce match-là. Mais grosso modo, un match assez inintéressant, où nous on a changé la plupart de notre équipe, donc c'était normal aussi qu'on perde en qualité, mais il faut quand même noter quelques joueurs qui ont fait de bonnes performances, je pense à Cédric qui a fait un bon match, je pense à Ray Snelson qui a fait une très bonne première mi-temps, puis en deuxième c'était un peu moins bien, mais bon, tu sens vraiment que le joueur, il manque de rythme. Mais grosso modo, sur ce match, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, donc on ne va pas en parler en 100 ans, on va surtout aller sur un focus joueur par joueur. Ramsdale, bon, il n'a pas de clean sheet malheureusement, ça fait plaisir de le voir, mais sur ce but-là qu'il prend, je ne sais pas s'il peut faire grand-chose, elle est vraiment bien placée, elle fait poteau, puis elle rentre, donc on ne peut pas lui dire grand-grand-chose. Au niveau de la défense centrale, ils nous font une première mi-temps qui est vraiment parfaite, il y a je pense notamment à cette double intervention, avec d'abord Saliba qui met son pied, puis Gabriel qui dévie le ballon, donc rien à dire sur ça, sur la deuxième mi-temps, il y a eu quand même deux, trois petits loupés, de la part de Gabriel, pardon, surtout, mais bon, grosso modo, ce n'était pas trop mal. Kivior à gauche, moi, je n'ai pas apprécié du tout, moi, je n'aime pas quand il joue à gauche, et là, j'ai trouvé qu'il était vraiment en souffrance, je préfère l'avoir dans l'axe Kivior, donc je n'étais pas trop fan. Cédric, comme je disais tout à l'heure, voilà, il a fait un très bon match, donc, enfin, ce qu'il a pu, donc rien de plus à dire à ce niveau-là. Au niveau du milieu de terrain, Jorginho, moi, j'aime beaucoup Jorginho, il y a des gens qui ne l'aiment pas, moi, j'aime bien, je trouve que c'est un bon joueur, il est très intelligent dans le jeu, donc rien à dire à ce niveau-là. Elneny, il est sorti sur blessure, malheureusement, ça faisait plaisir de le voir quand même, mais bon, tu sens que, voilà, il ne sera jamais titulaire chez nous, même remplaçant, c'est un peu difficile, on ne va pas se mentir, on l'aime tous, Mo, mais les gars, voilà, il n'a pas le niveau pour être, voilà, un 11 à Arsenal, voilà, aujourd'hui, c'est clair, net, précis, il n'y a rien à dire là-dessus. Avertz, il a été fantomatique pour moi sur le match dans sa globalité, on ne l'a pas beaucoup vu. Il a fait quand même quelques appels qui ont aspiré la défense, etc., comme il fait bien, mais sinon, je ne l'ai pas trouvé très intéressant à regarder. Enkecha, il met son but, donc c'est cool, super but, on en parle juste après du but. Il met son but, donc c'est cool, mais sinon, pour moi, c'est toujours pas, voilà, il n'a pas le niveau pour être là. Trossard aussi, Trossard, pour moi, il dort trop bien, il dort trop bien, il n'a pas de cernes. C'est quand il a des cernes qu'il est fort, là, il n'avait pas de cernes, donc pour moi, il y a un truc qui ne va pas, Trossard, en ce moment. Et Nelson, je suis désolé, encore une fois, mais pour moi, c'est le joueur où tu vois qu'il a quelque chose, ce joueur, il a du potentiel, mais tu ne le fais pas jouer. Voilà, donc quand tu arrives là, sur ce match-là, tu sens que chaque touche de balle qu'il fait, surtout sur la première mi-temps, tu sens qu'il peut amener quelque chose, qu'il a vraiment beaucoup de potentiel, mais il n'est pas exploité, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage pour Nelson. Et puis après, dans les entrées, il y a eu du Ben White qui est rentré, il y a eu du Haute-Garde qui est rentré, donc pour moi, les deux n'ont pas grand-grand-chose à dire, Rice qui est rentré, et la formation qui a un peu changé, où Rice, il est passé défenseur central. Alors, est-ce qu'on est en train de prévoir le coup, si jamais on a un Gabriel ou Saliba qui se loupe, qui se blesse, pardon, et là, auquel cas, on pourrait mettre un Rice derrière, je n'en sais rien, si c'était des tests. En tout cas, je trouve qu'on perd l'intérêt du Rice au milieu de terrain, qui est une vraie muraille, où là, tu le mets vraiment en dernière ligne, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ça incroyable non plus. Et après, tu fais rentrer du ESR qui a eu quelques minutes, et du Ressus aussi, on ne peut pas les critiquer sur les quelques minutes qu'ils ont eues, mais c'est bien de voir ESR revenir. Et je voulais aussi parler du but qu'on met, très bonne connexion entre Cédric et Nelson, et Nelson, après, qui la donne à Nketia, Nketia qui finit, la balle qui passe entre les jambes, côté droit, rien de plus à dire, bravo, bravo pour ça, Nketia. C'est bien, on le critique tout le temps, donc quand il met un but, il faut le dire, et voilà. Petit débrief, les gars, c'est un match qui n'a pas beaucoup d'enjeux, on se concentre, Brighton, qui arrive dimanche, et puis voilà, très prochainement, après, il y aura aussi du Liverpool et tout, donc voilà. Il faut rester focus sur les matchs à enjeux qui arrivent très prochainement. Je vais m'arrêter, les gars, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.